Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec theturf.fr. Alors ce samedi, fête janvier, on attend un week-end une nouvelle fois sur la cendrée parisienne, sur l'hippodrome de Vincennes. Ce sera la première réunion, une réunion qui est très intéressante, mine de rien. Moi je me suis intéressé à la 7ème course du programme, le prix de Châtel-Guillon prévu à 17h, comme vous le voyez. Une course pour des juments de 6 ans n'ayant pas gagné 100 000 euros. 12 concurrentes au départ, 2100 mètres à parcourir sur la grande piste de Vincennes. Un départ donné bien entendu à l'aide de l'autostart. Une course, comme je l'ai dit, qui est assez intéressante. Il n'y a qu'une seule concurrence que j'ai retenue dans cette compétition, ce sera le 4, Irondelphée. Je vous l'ai déjà donné, il y a une ou deux courses de ceux-là. Elle avait un petit peu déçu, mais c'est vrai que là l'engagement est vraiment favorable. Et puis Gilles Delacour fait appel à un pilote en la personne de Franck Nivard. Ça, ça me plaît tout particulièrement. C'est vrai que j'aime beaucoup les entraîneurs. Ils drivent bien Gilles Delacour, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que quand on fait appel à un pilote, c'est également un signe d'intelligence de savoir que ça peut peut-être aussi aider et permettre à la jument de monter de catégorie un peu plus facilement quand il y a un peu moins de marche. Parce que c'est vrai que Gilles Delacour, il n'y a aucun souci. Il l'a toujours drivé avec beaucoup d'à-propos. D'ailleurs, il s'est imposé sur ce parcours avec sa pensionnaire. Regardez, c'était ici, sur ce même parcours. Très vite à la pointe du combat, c'est montré la plus forte pour finir. Une 11-8 sur ce parcours. C'était vraiment un bon temps. Elle battait Hotline de Carcy, une jument que j'aime beaucoup également. Puis regardez, Gilles Delacour qui l'a encore mené à la victoire sur l'hypodrome de Vincennes sur 2700 mètres. Une jument qui a vraiment bien couru en fin d'été et qui avait enchaîné deux belles victoires. Elle était déférée des antérieurs, comme vous le voyez. Là, elle sera plaquée des antérieurs. C'est bien aussi plaquée des antérieurs. C'est à peu près pareil finalement parce qu'on protège le pied en l'allégeant dans sa ferrure. Numéro 4 derrière la voiture, c'est extra également pour elle. Je la trouve vraiment plus assagie ces dernières semaines, ces derniers mois. Et c'est vrai que l'engagement est favorable. Une 11-6, c'est son record sur ce parcours. C'est le record qu'elle vient d'établir. En terminant le 8e, elle terminait pas trop mal d'ailleurs. Sa dernière fin de course était assez séduisante. A mon avis, on avait déjà cet engagement dans le viseur avec cette hirondelle fait. D'ailleurs, vous le voyez, 11-6, il n'y a que deux juments plus rapides qu'elle. C'est le numéro 8, Historia Rosa. Et le numéro 10, est l'Ali de Monceau. Du coup, elle fait partie des plus rapides sur le parcours qui nous intéresse. C'est également un gage de qualité. Donc voilà, c'est tout simplement en tout cas le conseil de jeu de ce samedi 7 janvier 2023. Donc voilà, le 704 Hiron Delphée a joué de mon côté 1 euro gagnant et 3 euros placés. On va faire un petit point sur ce qu'il s'est passé ce jeudi. Je vous indiquais un 2 sur 4. On n'est vraiment pas chanceux dans ce 2 sur 4 avec 3 chevaux. C'est vrai que Jean-Michel Bazir était grand favori avec Jumba de Guest. Je ne sais pas comment il a pu être favori. Il venait de se faire disqualifier. Il montait de 3 étages. Et il était à moins de 2 contre 1 à l'ouverture. Bon, il finit 6e. Il ne court pas si mal que ça. Peut-être qu'elle aurait pu même faire mieux. Mais en tout cas, moi, par rapport aux chevaux que je vous ai donnés, il y en a une qui est 3e, une qui est 5e et une qui est disqualifiée. Alors celle qui est disqualifiée, elle venait dans le dernier tournant comme pour lutter pour la victoire au moment de sa faute. Malheureusement, ça arrive. Et puis celle qui est 5e, elle finit en trombe au centre. Elle n'avait pas forcément le meilleur des parcours. Donc voilà, c'est aussi les courses quand les chevaux se tiennent de près et qu'il y a plusieurs possibilités. Ça va se jouer au parcours. Et c'est vrai que malheureusement, le parcours a été en défaveur. Mais en tout cas, reprenez ces juments que je vous ai donnés. Que ce soit Jeannette Priori ou encore Jolie Surprise. À mon avis, elles vont faire mouche cet hiver sur l'hépodrome de Vincennes. Donc n'hésitez pas à les reprendre en confiance. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris. Sachez que nous sommes également en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site Turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant La Petite Cloche. Je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada